salut à tous aujourd'hui une vidéo de la nutix 2015-0315 dite saravan c'est une distribution qui est tiré de linux from scratch et qui propose de prendre une base de from scratch pré compilé et d'avoir une distribution qui basait dessus l'iso de téléchargement est très lourde comme vous pouvez constater 230 mégas donc j'ai envie de montrer l'installation d'une nutix avec xfce libre office et firefox le tout en l'espace de 20 minutes vous êtes prêt on est parti donc et 19h21 à 19h41 xfce aura démarré vous me croyez pas je voudrais vous en faire la preuve donc là ça démarre tranquillement l'installateur est en français donc je vais pas m'appesantir dessus je vais sauter un peu les étapes pour vous montrer bon voyez déjà on peut choisir directement la langue d'installation voilà on va partitionner le disque avec une partitionnement classique voilà voilà on a morceable 4 gigas en swap le swap il faut le rajouter à la main par la suite mais c'est pas une opération super ultra complexe voilà donc on formate on extendé de 4 et on installe on accepte on attend là ça installe la base oui voilà là ça démarre et on va passer la configuration là ça va être un peu long parce qu'il y a une partie qui est un peu ennuyeuse donc ça va prendre quelques secondes le temps que ça démarre il faut pas s'inquiéter donc là on attaque la suite le clavier le réseau l'heure qui n'a pas besoin d'être modifié et là on démarre directement sur la nutix fraîchement installé donc là la première connexion en route c'est avec le mot de passe nutix ça n'a pas fait de faute de frappe c'est mieux voilà et là on va demander de changer le mot de passe donc on rentre une nouvelle fois la nutix et après le mot de passe que l'on veut prendre voilà donc là on va avec outils cartes vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour par rapport au serveur donc il n'y en a pas je vais installer nano c'est plus pratique pour éditer le fichier etc f-stab qui me permettra de prendre en compte le swap je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur de saisie par rapport au swap parce que je n'ai pas la commande exacte en tête non c'est bon donc on enregistre on formate la partition dvsda2 en swap et on l'active au redémarrage suivant ce sera pris en compte on va installer maintenant les outils alsa utils pour le son comme ça moi on est sûr à certains d'avoir du son dans la machine virtuelle enfin dans l'installation de la nutix là on va passer un petit coup dans sa mixeur comme ça moi on est sûr certains d'avoir du son par la suite on enregistre le niveau sonore et on va installer la suite donc on a dit on a dit que tout le monde c'est XFCE4 il va récupérer les dépendances XOR et compagnie ça fera gagner quand même quelques minutes voilà donc on va aller Merci. Merci. L'installation est somme toute très rapide, comme vous pouvez constater. Quand je peux vous dire que compiler Xorg, ça demande une bonne petite heure, son machine pas trop dégueulasse. Merci. 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 je vais rajouter un dernier paquet avant de créer l'utilisateur et de redémarrer bon voilà comme on peut constater c'est XFCE 4.10 je vais installer le paquet GVFS pour gérer tout ce qui est périphérique à mobile disque dur, clé USB, DVD, CD et compagnie je vais terminer par l'installation de Firefox une fois redémarrer, j'installerai des profits et 2-3 outils qui manquent mais vous voyez déjà, il y a en gros une dizaine de minutes qui sont passées je pourrai redémarrer sous XFCE avec une UCTIS directement installée je voudrais bien voir combien de distribution, assez, entre guillemets, routes peuvent se permettre d'être en 10 minutes utilisables je crée un nouvel utilisateur excusez c'est une chose qui arrive donc là, je redémarre et maintenant, je vais passer par contre en mode blablateur parce que sinon vous allez comprendre que c'est assez long voilà, ça redémarre voilà, ça démarre donc c'est un peu long donc ça fait 10 minutes que la vidéo est commencée à peu près normalement, je devrais prendre en compte le swap et je devrais démarrer tranquillement le gestionnaire de connexion voilà, donc là, je passe en mode plein écran tiens, il m'a squeezé l'XDM bon parfois ça arrive donc là, la connexion se fait nous avons un XFCE tout ce qu'il y a de plus classique en version 4.10 donc là avec la gestion des périphériques amovibles sur les 124 Go il y a 122 encore disponibles donc on doit être dans les 1 Go 9 de prix à peu près 1 Go 8 donc ce que je vais faire maintenant c'est installer les paquets qui manquent donc je vais installer les griffons de GStreamer pour le support du HTML5 et donc on y est aussi en version 1.0 ça ne fait pas de mal je vais rajouter la météo qui n'était pas installée pendant ce temps là je vais aussi rajouter le cléfon audio pardon donc par contre les icônes audio ne sont pas vraiment parlantes c'est ce qui est bête ce n'est pas le plus parlant que je connaisse voilà donc ça c'est activé pardon là je vais changer la météo je vais installer LibreOffice et pendant ce temps là je vais vous montrer tout ce qu'il y a en attente bon il resterait tôt il y a Firefox et Midori donc je vais lancer Firefox il annonce 2 minutes d'attente pour récupérer l'entièreté de LibreOffice ce qui n'est pas excessif vu la taille de l'engin pendant ce temps là on va passer Firefox en français voilà comme ça à un moment elle sort en français c'est vrai quand même que l'installateur est très 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 rapide par contre c'est étrange ce qui m'est sauté l'XDM parfois ça arrive je ne sais pas pourquoi il m'a directement connecté bon il ne faut pas chercher à comprendre côté gestion du swap normalement il doit avoir pris en compte le swap oui c'est bon le swap est listé donc là on va relancer notre ami Firefox qui est en français donc on va tester les capacités audio de l'ensemble pour savoir si on peut se passer de Flash normalement oui normalement donc on va prendre celui là pour changer l'impact n'est-ce pas donc on va prendre lui normalement besoin de rajouter quelque chose je ne pense pas voilà donc déjà on a le support HTML5 qui est fonctionnel sans passer par Flash la preuve parce que si on fait About Plugins il n'y aura pas de Flash enfin j'espère pas sinon ça me ferait mal que pas voilà notre ami Flash à gicler un des petits points noir c'est qu'il n'y a pas les paquets pour avoir documents images et compagnie ça c'est dommage mais il ne faut pas oublier que c'est une distribution qui est maintenue par 2-3 personnes donc elles ne peuvent pas tout avoir tout proposer du coup donc c'est quand même une distribution assez intéressante je vais lancer par exemple Midori voilà avec DuckDuckGo Midori059 n'est-ce pas je vais choisir de la Newtix ah j'ai dû appuyer sur nos touches qu'il ne fallait pas donc normalement vous voyez à peine un quart d'heure et j'ai presque des profits installés et encore j'ai pris mon temps dans les paquets il y en a 1062 il y a quand même tout KDE comme je vais vous le prouver le streamer il y a KDE 414-23 ça fait sacré nombre de paquets on n'en finit pas voilà si on veut être un peu plus typiaque comme je disais si bien nettoyer la deuxième ou tous les droits on peut faire ça voilà l'outil spécial typiaque voilà l'outil spécial qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer donc vous voyez quand même il y a pas mal d'outils malgré que ce soit qu'une toute petite distribution voilà donc vous voyez qu'il y a pas mal de petits outils pas mal de bibliothèques et comme c'est précisé il est basé sur Linux from scratch comme je vais vous le montrer voilà il y a 4 personnes tout et pour tout qui s'occupent de l'ensemble je ne sais pas ça l'information ça peut pas si c'est là l'information du texte accueille peut-être voilà voilà elle est basée sur Linux from scratch voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire la distribution est sympa il faut bien sûr aimer les distributions faites par les petits groupes ah je vais vous montrer quand même LibreOffice le jeu d'icône c'est Exquisite ça ne s'invente pas et les icônes de LibreOffice sont celles de Mass Office pour macOS 10 voilà tout ce que j'avais à vous dire je vais voir quand même si Linux fonctionne pour vous le montrer voilà pas l'écran de connexion à l'XDE donc voilà je vous quitte et je vous dis à la prochaine allez salut salut